Bonsoir, c'est Imana, bienvenue sur LFM pour 78 All-Stars. Vous en avez pris l'habitude, chaque vendredi entre 18h et 19h, 78 All-Stars vous présentent les talents de notre département. Qui seront les successeurs de Jamel, Omar, Lafouine, Chaim ou encore Nicolas Anelka ? Qui seront ceux qui font ou feront l'actualité d'aujourd'hui et de demain ? On est ensemble pour une heure pour répondre surtout à cette question. Laissez-moi vous présenter notre invitée, une chanteuse qui va nous accompagner grâce à sa voix. Elle a gagné le surnom de la môme de Mante-la-Jolie. Son credo à elle se situe entre Soul et Pop. J'ai l'honneur d'accueillir ce soir Imana. Alors pour annoncer ta venue, j'ai parlé de Soul, de Pop. C'est peut-être assez réducteur. Dans quel cas, toi, tu te positionnerais ? Plus black music, plus musique lyrique, peut-être autre chose encore ? Je suis assez éclectique finalement et j'aime tout. J'aime tout. Alors certes, je ne peux pas tout faire. J'aurais bien aimé, mais non, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que déjà, de par mes origines, je suis ouverte sur le monde. Et puis j'aime bien aussi les mélanges de style. Donc voilà, c'est vrai que je n'aime pas me caser finalement. C'est vrai que je me retrouve bien souvent dans la Soul, dans la Pop. Est-ce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on casse toujours les gens justement dans une case ? Si, malheureusement, malheureusement. C'est très français ça. Oui, c'est typiquement français. C'est quoi tes premiers souvenirs de musique justement, dans ton enfance ? C'est vrai que j'ai été beaucoup baignée dans la musique afro-antillaise forcément. C'est James Brown. Je ne suis pas si vieille que ça, mais voilà. James Brown. Je n'ai rien dit. Tina Turner. Abelie Lincoln. Il y en a tellement, c'est vrai que c'est... J'ai eu la chance. En fait, j'avais une grand-mère qui chantait tout le temps. Je pense que je tiens ça d'elle. Un papa aussi qui chante toujours énormément. C'est vrai que tout ce qu'on peut... Dès qu'on discute avec lui, il suffit d'un mot et voilà, ça y est, il part en chanson. C'est assez incroyable, un vrai jukebox. Comment on fait d'ailleurs pour se faire connaître quand on débute comme toi ? Enfin, comme toi à l'époque de 2005. De 2005, c'est vrai que c'est difficile. Et puis, c'est vrai que ce n'était pas non plus une finalité pour moi. Moi, je voulais vivre ma passion, vivre ce nouvel hobby. C'est les rencontres. C'est tout simplement fait de rencontres. Ça se provoque. Effectivement, ça se provoque. Je pense qu'il ne faut pas rester dans son petit coin. Alors, tout n'est pas centralisé à Paris. Heureusement, il y a des gens très intéressants et très influents également qui habitent dans les banlieues. Et là, je salue particulièrement une personne, Tijani, Reis Tijani. Qui est là et qui aide énormément les jeunes talents de Mantes. Et moi, je pars du principe que oui, la rencontre fait beaucoup de choses. Les rencontres. Et donc, ça se provoque. Et c'est vrai que ça ne se passe pas que sur Paris. Non, bien sûr. Il faut vraiment sortir de ces espèces de carcans ou de boxe et aller voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, quand je dis ailleurs, ailleurs de son petit précaré. Et s'intéresser vraiment à tout ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes et on arrive à se construire un réseau. Le but, justement, des franco-folies, c'était une participation aux francopholies, c'est ça ? Eh oui, à La Rochelle. Bon, on ne l'a pas eu, mais bon, je suis fière. Espérons. On garde espoir. On l'a dit dans ce portrait, grâce à l'École nationale de musique de Mantes-la-Jolie, tu as pu faire quand même de nombreuses rencontres. Alors, cite-nous quelques noms, déjà, et quelle a été la rencontre la plus marquante ? La plus marquante, pour moi, ça a été avec ma prof de chant. Donc, Déborah Benassouli, qui est elle-même artiste. Et aujourd'hui, qui n'est plus en France, mais qui m'a apporté énormément. C'est vrai que ça a été la rencontre. Et elle m'a fait découvrir plein, plein de choses. Elle m'a fait déjà me découvrir, c'est déjà beaucoup. Une bonne chose. Chez Mekka Copeland, Rhoda Scott, avec qui j'ai fait deux scènes dans le gospel. Donc, ça, ça a été vraiment la révélation pour moi. Il y a eu des trafards aussi sur le blues, blues sur scène. Oui, j'ai rencontré pas mal de monde. Et finalement, déjà, les musiciens de l'UNM, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est énorme parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et puis, dans l'échange, ne serait-ce que l'échange humain, tout simplement, c'est très riche. Imana, pourquoi ce sourire et cet éternel positivisme ? Alors, mon sourire, c'est comme la paire de lunettes le matin. Je le dépose sur ma table de cheveux le matin. Voilà, j'en mets. Je ne sais pas, en fait. Il est toujours là. Des fois, j'essaye. Je ne veux pas sourire. Je n'y arrive pas. Pourquoi les années 60 comme inspiration ? J'adore cette époque. On le sent dans vos références musicales. On le sent dans plein de choses, même dans la sonorité des musiques que j'ai pu écouter aujourd'hui. On sent que c'est imprégné des années 60. Oui, j'adore cette époque. Je trouve que ces années, en fait, c'est la naissance de tout. C'est la naissance de la soul music, du R&B, ce qu'on appelle le rhythm and blues. Le rhythm and blues, c'est vraiment ça. Un gros classique de la fin des années 90. Excusez-moi pour l'accent anglais. You might need somebody. Excusez-moi de Sholahama. C'est un super titre. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir que tu le choisisses. 1997. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Plein de choses, en fait. C'est vrai que c'était... J'étais, en fait, dans une période assez particulière. Mais, voilà, moi, je trouve que c'est le rythme. C'est vrai que c'était un groove, en fait, nouveau qui arrivait. Finalement, ça venait, justement, d'Angleterre. Et moi, j'adore le groove anglais parce que c'est... Même plus que les Américains, parce que c'est vrai que ça groove bien, quoi. Que ce soit dans le texte, dans tout, dans la musique et tout, sont vraiment très bons, les Anglais. Voilà, j'adore. Imana, on en a parlé dans ton portrait. Il est écrit un peu partout que tu es en préparation de ton deuxième album. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il y a des choses qui se définissent. Je travaille, donc, effectivement, avec quelqu'un. Mais, pour l'instant, voilà, je préfère... Pas de nom. Voilà, pas de nom. D'accord. Je ne dis rien. Pas non plus de style parce que j'ai envie que ce soit une surprise. Voilà, c'est... Ce sera nouveau par rapport au premier album, ce que tu nous as proposé. Pas forcément ? Si, oui, nouveau, oui, certainement, très certainement. Ce sera différent, on va dire. Ce sera différent, mais voilà, il y aura toujours ma patte, forcément. Donc, voilà, mais c'est la surprise. On l'a dit, le premier album, c'était il y a six ans. Comment et dans quel sens as-tu évolué artistiquement et personnellement depuis ce premier album et depuis ces six ans, en six ans ? Ça m'apportait beaucoup dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Donc, ouais, c'est une jolie évolution. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, c'est... Forcément, j'ai travaillé, j'ai travaillé sur ma voix, j'ai travaillé plein de choses. Je pense que ça a évolué. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus sûre de moi. C'est plus la même. Plus la même, Imana. Si, je suis toujours la même. On garde la base, mais on fait évoluer les recettes. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, Imana ? J'écoute plein de trucs, en fait. Il n'y a pas un artiste qui t'a marqué plus que ça ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières minutes ? Si, il y a une chanson que j'ai beaucoup écoutée cet été. C'est celle de Sia, Chandler. Oui, c'est vrai, qui a beaucoup cartonné, d'ailleurs. Pour une chanteuse, comment on fait pour justement tirer la quintessence de cet organe ? Et comment on la travaille, au quotidien ? Est-ce qu'on la travaille au quotidien, déjà ? Oui, ça se travaille au quotidien. Et c'est une hygiène de vie, tout simplement. On ne fume pas ? Non, moi, je ne fume pas. C'est vrai que je sniff. Non, ce n'est pas vrai. Après, c'est une hygiène de vie. Tu fais des exercices, par exemple, tous les jours ? Beaucoup d'exercices de respiration. Parce que tout est basé sur la respiration. Alors, la respiration ventrale, effectivement, après, ça devient, j'ai envie de dire, un réflexe. Et c'est bien naturel. C'est niveau 1, ça. Voilà. Mais tout est basé sur la respiration et la gestion de la respiration. Toi, en tant qu'artiste indépendante jusqu'à présent, dans quelle mesure ça a pu t'aider, Internet ? Alors, mon objectif, moi, n'était pas de forcément percer ou d'en vivre. Non, c'était ton plaisir. Donc, forcément, ça change la donne parce que moi, du coup, c'est vrai que je mettais des choses en ligne et je partageais, etc. Et voilà, les personnes consommaient. Mais c'est ça, finalement, c'est vraiment ça, les personnes consomment, puisque j'ai même entendu certains de mes titres, mes instrumentaux, dans d'autres musiques. Je me dis, s'ils l'ont utilisé, c'est que ça plaît. Oui, c'est bizarre. Donc, voilà, c'est à double tranchant. Après, c'est pour ça que je rappelle, effectivement, que moi, ce n'est qu'un plaisir. Je n'en vis pas et ce n'est pas mon objectif. Mais c'est vrai que pour d'autres qui veulent en vivre et qui veulent en faire un métier, c'est moins globe, j'ai envie de dire. Donc, ce n'est pas globe du tout, même. Sucré ou salé ? Ça, ce n'est pas gentil. C'est difficile. Moi, sucré. Sucré. Non, salé, salé. D'accord. Blond ou brun ? Brun. Merde. Michael Jackson ou Phil Jackson ? Michael. Un week-end avec Sarkozy ou une soirée sous extasie ? Je préfère la deuxième solution. Le colonel réel ou le général de Gaulle ? Ils sont nuls, les questions. Le général réel. Le général réel, bonne réponse. Valéry Treivailer ou Rod Veiler ? Ce n'est pas la même chose ? Non, je plaisante. Booba ou Mozart ? Je préfère Mozart. Non, 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 je préfère Mozart. C'est une vraie question de fond, ça. Mozart. Mozart, d'accord. Pinard ou Pétard ? Pinard. Pinard. Lénon ou Lénine ? Lénon. Zidane ou Zazie ? Zidane. Zidane. LFM ou BPM ? LFM. Voilà, bravo. Merci à toi en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année déjà qui vient et pour les semaines à venir et pour les mois, les années à venir ? Pour le futur. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans le jeu ? Un bel album ? Oui, surtout une belle vie, tout simplement. Oui, une belle vie, c'est déjà ça. D'accord. Voilà. Eh bien, garde le sourire. Merci. Garde le sourire, Mana. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur 78 All-Star. C'est partagé. Sous-titrage ST' 501